Lorsque l'on se promène dans le sud-ouest de la France, on peut aujourd'hui croiser un nouvel insecte, le frelon Vespa velutina ou frelon asiatique. Mais pourquoi parle-t-on autant de lui qui ne semble pas à première vue bien effrayant ? Pour le savoir, il faut se rendre sur son territoire de chasse. La ruche est en effet la cible privilégiée du frelon Vespa velutina. Elle représente pour lui un garde-manger très pratique et bien garni. Aux abords d'une ruche d'Aquitaine, on peut ainsi observer jusqu'à 15 frelons à la fin de l'été. Le velutina vole de façon stationnaire le dos tourné à la ruche. Il peut ainsi détecter la moindre abeille de retour à la colonie chargée de miel ou de nectar. Cette technique maximise ses chances de capture car il se trouve sur un passage obligé des abeilles. Sa stratégie est le fruit d'une évolution longue de milliers d'années et a permis aux velutina de s'imposer parmi les nombreuses espèces de frelons dans le sud-est de l'Asie. Lorsqu'une abeille croise son chemin, elle est surprise par les longues pattes du prédateur. Il l'emporte ensuite au loin pour commencer son macabre travail. Il se pend alors à une branche par une patte et commence à découper sa victime, son but étant de ne garder que le thorax, partie du corps contenant le plus de protéines. La tête tombe la première. Il y en a ensuite les pattes, les ailes et l'abdomen. Le frelon mâchera la chair de l'abeille et la portera aux larves de la colonie sous forme de boulettes nutritives. Mais son travail n'est pas toujours facile. Des congénères tentent souvent de lui dérober son butin et y arrivent parfois. Ces conflits éclatent continuellement devant les ruches ou la compétition entre frelons et rudes. Les frelons ont de véritables territoires de chasse qu'ils défendent énergiquement. Ces territoires font environ un demi-mètre carré. Ils se chevauchent donc souvent, d'où c'est continuel combat aérien. Par contre, lorsque deux frelons proviennent d'un même nid, aucun conflit ne pourra éclater entre eux car cela nuirait au bien-être de leur colonie commune. Ceci est un exemple d'altruisme qui est un comportement que l'on retrouve chez de nombreux insectes sociaux n'agissant jamais dans leur propre intérêt mais toujours dans celui de leur colonie. Mais nos abeilles ne sont pas sans défense. Comme toutes les abeilles, lorsqu'elles sentent leur colonie en danger, elles vont s'agglutiner à l'entrée de la ruche, sur la planche d'envol. Ces abeilles sont appelées abeilles gardiennes. Leur rôle est d'empêcher toute intrusion d'un désirable. Pour cela, elles contrôlent systématiquement tout insecte se posant sur la planche grâce aux formes et aux odeurs. Lorsque les frelons se rapprochent trop d'elles, les gardiennes se mettent en position de défense. Le haut du corps relevé, les pattes avant vers le ciel prêtes à bondir sur l'intrus. De temps en temps, un frelon téméraire tente de capturer une abeille directement sur la ruche. Aussitôt, des gardiennes se jettent sur lui. Le frelon est vite submergé d'abeilles. En quelques secondes, une centaine d'abeilles le recouvrent. La boule frémissante tombe ensuite à terre, au plus loin de l'entrée de la ruche. Ainsi commence un véritable combat à mort. Les abeilles mordent et essayent de piquer l'agresseur entre les segments de son impénétrable carapace. Durant la bataille, qui peut durer une heure, les abeilles vont perdre leur vie car piquer est pour elles fatal. Beaucoup de ces frelons réussiront à s'échapper tant bien que mal. D'autres succomberont. Tout ceci nous montre que les abeilles françaises peuvent se défendre mais que leurs moyens restent dérisoires face à un prédateur si bien adapté alors qu'elles ne le sont pas. Mais il faut garder espoir. Nos abeilles européennes, ayant été introduites en Asie il y a 50 ans, est présente là-bas un comportement défensif plus efficace. Ces abeilles élèvent leur température corporelle jusqu'à un point létal pour le frelon, tout comme le font les abeilles asiatiques. Cependant, nos abeilles subissent en Asie d'énormes pertes, tout comme ici en France. Il devient donc urgent d'aider nos abeilles à survivre face à ce prédateur implacable.